Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un peu spécial parce que j'ai décidé de tester des produits en fait qu'on m'a envoyé. Et donc il y a 7 produits à tester. Donc on va essayer de faire ça un peu rapidement comme ça, ça ne va pas durer 3 plombes. Donc il y en a déjà 4 sur les 7 que j'ai déjà testés donc je pourrais vous donner un avis. Et les autres, on va faire ça en direct et comme ça vous aurez ma réaction directe en fait. Donc pour commencer, j'ai reçu de la marque L'Oréal leur petit masque à l'argile en fait. Donc il y en avait 3, voilà. Donc je pense que vous les avez déjà vus en pub ou même sur Youtube. Donc il y a le masque rouge, le masque lissant qui exfolie et affine les pores. Donc il est à base de 3 algiles pur et d'algues rouges. Donc ensuite il y a le masque vert, c'est le masque purifiant, enfin il purifie et il matifie. Il est à base de 3 algiles pur et d'eucalyptus. Et ensuite le dernier, c'est le masque noir qui est un masque détox pour détoxifier et révéler l'éclat de la peau. Et il est à base de 3 algiles pur et de charbon. Donc moi celui dont j'ai le plus besoin, c'est celui-là parce que du coup, il est purifiant. Donc à mon âge, voilà, j'ai des boutons, j'ai la perfection et tout. Donc c'est celui que j'utilise le plus. Ensuite j'utilise le noir parce que j'aime bien, il est censé te faire un plus bel état de peau. Et ensuite, celui dont je veux ça, moi c'est le rouge parce que j'ai moins besoin du côté glissant pour les peaux un peu plus âgées en matière. Donc je vais vous proposer de le tapiter en direct. Je vais commencer par appliquer le masque vert et en fait je vais faire ça un peu pour vous faire rigoler parce que moi je sais ce que ça fait. Donc je vais faire toute la vidéo avec ça, sur la tête. Donc il faut éviter le contour des yeux et le contour des lèvres. Voilà, je vais faire un retour écran en plus. Donc bien sûr une petite précision, il faut l'appliquer sur une peau démaquillée. C'est pour ça que moi je ne suis pas maquillée du teint et j'ai juste les yeux et les lèvres maquillées. Donc voilà, allez pas vous mettre ça par-dessus le maquillage non plus. Comme un maximum. Donc voilà, le vert je l'ai mis plutôt sur ma zone T. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que voilà, c'est pour la vidéo donc c'est plus pour vous faire rire comme chose. Ensuite je vais mettre le noir, je ne sais pas, sur mes joues je pense. Et je vais finir par le rouge du coup et je vais le mettre, je ne sais pas, là où il y a rien de la place quoi. Donc voilà, ils disent de le laisser poser pendant 10 minutes donc je vais mettre mon petit chrono, enfin mon petit minuteur plutôt. Voilà, on va le mettre. Et voilà. Donc en attendant je vais vous parler des autres produits qu'on y est. Et je reçois un inclusif Aurélie. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plait ce genre de truc. Si vous aimez que je fasse ça et si vous aimeriez que j'en fasse plus. Genre des vidéos où je crache des produits on va dire. Ensuite le deuxième produit que j'ai à vous parler c'est la sulfureuse pâte du maradou de chez Garantia. Honnêtement déjà le produit quand je l'ai reçu je me suis dit bon ça va être sympa de tester un nouveau produit parce que c'est quand même quelque chose qui est censé être une pâte moussante, purifiante, détoxifiante. Donc bon d'un côté on se dit, tout le monde dit ça et après on se dit peut-être que c'est un truc miracle. Donc j'ai ouvert le truc et en fait ça se présente comme ça. Enfin il n'y avait pas ça. Je ne vais pas l'enlever parce qu'après c'est en route de partout. Et il y avait un petit truc comme ça avec un trou que vous devez appuyer pour percer en fait. Donc et je me suis dit qu'est-ce que c'est cette affaire ? Je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait j'ai vu en cherchant sur internet un peu ce qu'on pensait sur les blogs. Que c'est un truc qu'on va mettre par dessus et je vais vous montrer quand vous pressez là-dessus. Donc c'est propre. Quand vous pressez vous avez juste la dose en fait qui sort. Vous n'avez que la récupérer dans votre main. La mettre au creux de votre pomme. Mettre un peu d'eau et frotter l'artiquement pour en tenir une chantilly. Donc ça ne va pas vraiment de la chantilly comme ils disent. Vous avez quand même essayé quelque chose de mousseux on va dire. Et ensuite quand vous l'appliquez c'est vraiment quelque chose comme de la crème ou de la... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. Mais ça va un peu comme de la crème. Je suis désolée. Je pense que je regarde beaucoup mon retour écran. Mais c'est parce que ça me stresse et on se fait. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit ? Alors ça fait quelques temps que je la teste. Je crois que ça fait 2 ou 3 semaines que je la teste. Et honnêtement elle est vraiment top. Genre je suis trop contente d'avoir trouvé un produit comme là. Je ne pensais pas que ça marcherait autant que ça quoi. Je pensais que ce n'était pas un truc miracle comme vous. Enfin voilà. Ce n'est pas un miracle non plus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de boutons. Beaucoup moins d'imperfections. Et je vois un truc que je pensais que ce n'était pas possible. En fait là sur mes ailettes du nez. J'ai comme des... Je ne sais pas. Comme des... Les pores qui sont ouverts en fait. Genre des pores qui sont un peu ouverts. Et ça, ça me saoulait. Je n'aimais pas du tout. Et ça, ça me les a fait vraiment se retirer. Et ça je suis trop trop contente. Parce que je ne savais pas comment on pouvait faire. Donc voilà. Après au niveau des boutons, ça me les a asséchés. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire cette vidéo. Notamment démaquiller à part les yeux et les lèvres au début de la vidéo. Enfin avec le teint démaquillé quoi. Mais voilà. Donc ça m'a asséché les boutons. Point noir, je n'ai pas trop vu de différence pour être honnête. Ports et boutons, c'est les principales différences. Voilà, c'est la base de soufre, de zinc, d'extrait, de purée d'ortie, de concombre et de jus de citron frais et de Roku. Alors le seul hic pour moi, donc la couleur c'est un peu une couleur rosé, irisé en fait. Mais le hic pour moi, ça serait vraiment l'odeur. Ça sent à la pharmacie. Enfin, je ne sais pas. Ça sent à la pharmacie. Ils ne sont pas très bons en fait. C'est une odeur un peu, je ne sais pas. Moi ça ne me l'est pas trop. Mais bon après, vu que ça fait de l'effet, voilà, on va se plaindre. Tu mets ça, tu fais ça, tu l'enlèves avec ton gant et tu fais basta. Quand tu l'as pas trop, elle est nickel. T'es sûre qu'elle est bien nettoyée. Je, j'adore. Et donc les trois derniers produits que j'ai à vous parler, ce sont des dentifrices de chez Merci On Die. Alors, je ne les ai pas encore testés parce que, bah en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Genre en fait, j'ai vu les produits, je me suis dit, oula, c'est ça, il a l'air spécial quand même. Parce que, donc il y en a un à la menthe, donc là on ne peut pas trop se tromper. Un qui est à la Auréglisse. Déjà vous dites... Et le troisième qui est à la Béglisse, c'est quoi ça ? Au K6. Au temps, ça va être vraiment dégueulasse quoi. Et voilà, le faire, je voulais quand même le faire avec... Normal. Cette réglisse où vous faites les yeux nus. Celui-là, il y a marqué... Ce K6 dressera bouche B. Petit yeux nus. En plus, je ne peux même pas faire ça avec demain, c'est hyper bien. Ils sont en vente chez Sephora à 3,90€. On va tester le goût et je vous avoue que j'ai un peu peur. Je vais commencer par le réglisse parce que c'est vraiment celui-là que j'ai le plus peur. Ah oui, c'est 48. Oh, c'est en 51, quoi. Attendez, je vais en mettre un peu sur mon petit goût. Voilà. C'est en vente, hein, moi. Voilà. Alors, comme je pensais, réglisse particulièrement. Je ne sais pas. J'aime bien la réglisse en général. Je n'aime pas trop quand elle est très forte. Mais là, en fait, tu mets en bouche le truc. Au début, c'est bon. C'est assez sucré et tout. Ah, mais par un arrière-coup dégueulasse. Donc, ça, c'est pas un peu, on va mouiller. Ensuite, baby. J'ai trop pas son ignoble comme vous aussi. Oh, déjà, j'ai l'auteur, ça ne me plaît pas. Oh. Oh. Je vais craffer. Alors, très honnêtement, baby, c'était très bon arrivé, ça. Oh non, mais ça a un goût, tu sais, enfin, ça a un goût vraiment du médicament qui te donne la germe. Oh. Eh. Tant écouté. Et le dernier, c'est mince. J'ai beaucoup d'espoir, vraiment, parce que sinon, c'est un total flop. Hum. Alors, ça sent la mince, hein. Pas de doute. C'est là que c'est dégueulasse. Bon, voilà, voilà, je reviens, j'ai enlevé le masque. Parce que j'ai un peu la peau rougeâtre, comme vous pouvez le voir, parce que forcément, ça a attaqué ma peau, vous voyez. Donc là, et en plus, j'ai frotté comme une manette pour enlever parce que c'est un peu sec, du coup, j'avais attendu un peu plus de 10 minutes. Pour revenir à ces petites dentifrices, euh, c'était un flop, genre le flop le plus compris. Donc, on peut leur laisser le bénéfice du doute sur l'action, en fait, sur le fait qu'ils soient bien, quoi, qu'ils fassent leur job. Je doute pas, d'ailleurs, qu'ils fassent leur job et qu'ils soient plutôt de bons antifrices pour laver les dents, tout ça. Mais alors, au niveau du goût, les gars, restez sur les désinfectants pour les mains, hein. Là, il faut penser à une reconversion, hein. Parce que au niveau du goût, c'est pas du tout bon, hein. Ça, ça, ça donne la germe. Ça, ça fait fort, genre, t'as l'impression, oh, par contre, tu vas me sentir la chance de la peau, euh, voilà. T'as vraiment l'impression que tu vas mourir, t'as lancé fort. Et ce truc, ça, finalement, c'est mon mauvais, en fait. C'est celui qui a un bon goût au début, mais qu'après, tu te dis, euh, oh non, c'est une petite merde, à même, euh. J'ai rien d'autre à dire sur ces produits. Je suis vraiment hyper déchue, parce que je pensais vraiment avoir un bon, un bon truc, quoi. Que la vidéo, enfin, que la vidéo serait non seulement drôle, parce que, voilà. Mais qu'en plus, ce serait bon et que je pouvais vous dire de bonnes choses là-dessus. Mais non, en fait, bah voilà. Ça fait des cheveux, donc c'est un flop. Donc voilà, tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo avec vos amis. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, je vous les mets en barre d'infos et, euh, à la fin des vidéos, euh, voilà. Si vous voulez des petits new moves, euh, des dames premières, ou pas. Euh... Et moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada